Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo vous, vous abonnez et vous la liker. Sagittaire avec le Bélier, on va faire dans l'ordre des signes, avec le Bélier vous entendrez bien, vous êtes de signes de feu, sportif, vraiment qui vont de l'avant, qui ont envie de réussir, vous aurez des objectifs en commun et si vous n'avez pas d'objectifs en commun, eh bien vous aurez des centres d'intérêt en commun, que ce soit le sport ou toute autre chose. Donc c'est déjà là une bonne base pour une relation, évidemment il faut plein d'autres choses, mais disons que c'est un bon point de départ et qu'au niveau de la sexualité c'est pareil, ça marchera bien, ce sera rapide, mais très satisfaisant pour les deux partenaires. Sagittaire et Taureau, alors franchement vous êtes très différents, ce qui peut d'ailleurs faire un bon couple, on ne sait jamais. Bon on va dire que le Taureau est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui est un petit peu lent, qui aime à déguster la vie tranquillement, au soleil, sans se prendre la tête, c'est quelqu'un de simple. Et vous, vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre la vie à bras le corps, d'être vraiment dans l'action, dans le mouvement, et bon, la façon d'aimer du Taureau, qui est extrêmement sensuelle, donc épicurienne, vous paraîtra, bon, bizarre on va dire. Alors maintenant sur le plan sexuel, ça peut donner quelque chose d'assez sympathique, étant donné justement le côté très sensuel du Taureau, c'est vraiment le signe sensuel, le plus sensuel en tout cas du Zodiac. Donc laissez-le faire, laissez-le vous montrer ce dont il est capable. Sagittaire et Gémeaux, vous êtes opposés sur la route du Zodiac, donc vous êtes censés vous compléter. C'est vrai que vous avez beaucoup de... vous avez pas mal de points communs et surtout dans la volonté de ne pas trop vous engager. Le Gémeaux il n'aime pas s'engager, vous le Sagittaire, vous le faites, vous vous engagez et puis vous vous apercevez au bout de quelques années que vous auriez pas dû. Ça arrive souvent comme ça. Mais dans le fond quand même vous vous entendez bien, vous correspondez. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'empêchement à ce que vous formiez un bon couple et même au niveau de la sexualité, on peut dire que, étant donné que vous êtes opposé, vous pouvez vous compléter dans ce domaine. Simplement, bon, il ne faudra pas vouloir d'une sexualité, voilà, que ça se passe tous les jours par exemple. Non, ça ne sera pas possible. Générique Sagittaire et Cancer, signe d'eau pour le Cancer, signe de feu pour vous, ça peut donner quand même un couple assez bizarre mais intéressant. Je ne pense pas du tout que vous soyez un mauvais couple, la sensibilité du Cancer vous obligera, vous, à laisser votre sensibilité s'exprimer, ce que vous ne faites pas toujours. Et donc, et vous, vous serez entreprenant, comme vous êtes toujours, entreprenant, etc. Mais ça plaira au Cancer qui a besoin de vivre avec des personnes entreprenantes. Au plan de la sexualité, ça pourrait très bien marcher pour des raisons de secteur occupé par le Cancer. Il occupe un secteur sexuel de votre thème, donc il va vous faire fantasmer de la même manière que vous allez le faire fantasmer. Et partant de là, et bien ça peut donner quelque chose d'assez agréable sur le plan sensuel. Sagittaire avec Lion, alors oui, c'est obligé que vous entendiez bien, à moins d'ascendant contraire, vous êtes deux signes de feu, vous avez tous les deux un sens des valeurs très fort, le Lion étant un petit peu plus conventionnel que vous, mais vous l'êtes aussi, donc bon, tout ça va bien fonctionner. Souvent vous avez eu des éducations un petit peu semblables, donc vous allez certainement regarder dans la même direction et rechercher des choses un petit peu semblables, si vous vous mettez en couple bien sûr. niveau sexuel, et bien bon, comme tous les signes de feu, ce sera un petit peu passionné, un petit peu turbulent aussi, mais bon, vous en tant que Sagittaire vous avez besoin de ça, et pour le Lion c'est quelque chose qui va le faire se sentir bien dans sa peau, le fait de sentir que vous le désirez, il a besoin de ça le Lion. MUSIQUE Sagittaire et Vierge Bon, je suis un peu effondrée, parce que c'est pas... on ne peut pas dire que ce soit le meilleur des mariages, la meilleure des unions, mais on ne sait jamais, il y a sûrement beaucoup de Sagittaire qui sont avec des Vierges, simplement, bon, vous êtes deux signes doubles, dont un est très critique, la Vierge, la Vierge a l'esprit critique, elle analyse tout, elle dissèque tout, alors que vous, le Sagittaire, vous êtes... vous voyez un ensemble, une globalité, vous détestez, vous attardez sur les détails, certes vous avez le sens de l'organisation, mais vous n'avez pas besoin de la Vierge pour vous organiser, vous savez très bien le faire. Donc je ne suis pas sûre que d'une entente exceptionnelle au quotidien, et donc étant donné qu'il n'y aura pas cette entente de base, au niveau de la sexualité il peut y avoir une attirance, c'est sûr, ça veut dire la sexualité ça marche par l'attirance, mais à mon avis ça ne durera pas très longtemps, l'attirance. Sagittaire et Balance, alors là c'est un peu le top. Disons que vous allez beaucoup vous amuser ensemble, vous allez beaucoup apprécier vous le côté un petit peu bohème, de la Balance, son côté aussi sentimental vous amusera, et vous aurez peut-être que ce sera une amitié au départ entre vous, mais bon une amitié qui peut évoluer vers quelque chose de plus profond, de plus sérieux, et ma foi si vous décidez de faire un couple et bien vous serez un bon couple, parce que même sur le plan sexuel il y aura cette entente de fond qui fait que bon, peut-être vous ne serez pas comme des chauds lapins toute la journée, mais vous aurez des périodes où vous serez très stimulés l'un par l'autre et où ça se passera très bien. Sagittaire et Scorpion, alors là il y en a un qui va être optimiste, vous, et un qui va être pessimiste, le Scorpion. Alors franchement ça peut vous aider, vous qui êtes toujours dans l'enthousiasme, toujours monsieur plus, c'est vous monsieur plus Sagittaire ou madame plus, et alors avec un Scorpion à vos côtés, il est sûr que vous ne pourrez pas faire monsieur plus ou madame plus, vous serez obligés de vous canaliser, enfin il vous demandera implicitement ou il vous apprendra même à vous canaliser, ce qui n'est vraiment pas mal pour votre évolution. Sur le plan sexuel, avec un Scorpion, bon il a des fantasmes, alors à vous de voir si ces fantasmes vous plaisent ou pas, ça peut vous déplaire, mais bon il se passera des choses de toute façon. Sagittaire et Sagittaire, ça va être des questions d'autorité qui vont régler le problème. Qui va décider ? Qui va avoir le pouvoir ? Tout le problème est là pour des signes comme le vôtre qui sont des signes leader, signes de feu, en général ils dirigent, ils ont une autorité, vous-même avez une autorité, donc forcément deux autorités vont s'affronter au quotidien. Alors soit vous le ferez dans l'humour et ça se passera très bien, soit à un moment vous basculerez dans la rivalité, alors là ça se passera moins bien. Dans la première période, dans la bonne période en tout cas, la sexualité fonctionnera bien parce qu'il y a franchement une entente de fond qui fait que bon, le corps, les corps s'entendent et fusionnent, mais dans la deuxième période je ne suis pas sûre. Sagittaire et Capricorne, alors le feu et la terre, moi je trouve que c'est pas un mauvais, une mauvaise union, dans la mesure où on connaît le sérieux, la pondération du Capricorne, son côté réservé et qui va à l'encontre un petit peu de votre nature extrêmement expansive. Donc ça peut créer un équilibre, un juste milieu dont vous pourriez avoir besoin sur le plan social, professionnel. Et puis dans le privé, de toute façon vous vous arrangerez toujours pour trouver un terrain d'entente si jamais vous êtes amené à vivre ensemble, ce qui n'est pas sûr. Vous pourriez faire un couple de bureau comme on appelle ça, c'est-à-dire vous entendre très très bien sur le plan professionnel et faire des grandes choses ensemble. Maintenant bon, qu'il y ait du sexe, je ne suis pas sûre, c'est pas vraiment votre... disons que ça va passer vraiment au second plan. Générique Sagittaire et Verseau, ah oui ça c'est un beau couple ! Vous avez vraiment pas mal de points communs, vous êtes... Bon vous êtes toujours dans la volonté d'avancer. Alors le Verseau non seulement il avance, mais il devance. C'est un signe d'anticipation qui voit un petit peu dans le futur et vous, vous adorez ça. Vous aimez pouvoir décrypter l'avenir. Et avec le Verseau, alors là à tous les coups vous aurez tous les deux des idées absolument innovantes et qui étonneront les autres. Alors est-ce que vous ferez un bon couple sur le plan sexuel ? Ça c'est un petit peu moins sûr, vous serez tellement dans le domaine des idées et de l'intellect que le côté charnel peut vous échapper légèrement. Générique Sagittaire et Poissons, eh bien c'est un petit peu difficile. D'abord le Poissons va peut-être vous rappeler quelqu'un, l'un de vos parents par exemple, et bon vous serez attiré au départ justement parce que vous ne saurez pas exactement qui s'agitait à vos rappels, mais il y aura une espèce d'attirance d'alchimie que vous ne... vous ne parviendrez pas à vous expliquer. Et au bout d'un certain temps, vous vous rendrez compte que vous revivez quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc c'est pas sûr que ce soit une relation très positive sur la longueur. Quant au sexe, bon on ne peut pas dire, si vous êtes en couple et que votre couple fonctionne bien, eh bien le sexe fonctionnera bien aussi, il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait des contentieux entre vous, c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse et à très vite ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !